bonjour à tous c'est électron libre alors aujourd'hui vidéo sur sur le destructeur papier donc le destructeur que j'avais présenté pour la litière des poules qui vient de rendre l'âme dans un souci de résilience et de lutter contre l'obsolescence programmée la surconsommation donc on va le démonter pour voir ce qu'on peut faire donc j'ai enlevé les vis qui avait un peu de partout pour ouvrir le capot à l'intérieur donc j'ai passé un coup d'aspirateur parce que c'était blindé de merde et ici il y avait des petits pignons en plastique donc j'ai enlevé les clips et j'ai enlevé les pignons et je me suis rendu compte que le pignon qui était sur le moteur les dents étaient toutes bouffées donc voyez donc là c'est foutu c'est mort on peut plus rien faire mais en démontant ça je me suis rendu compte que ce pignon qui est fixé sur l'axe principal qui fait bouger les destructeurs c'était un axe à six pans donc en mesurant l'axe avec un pied à coulisses je me suis rendu compte que l'axe il faisait 12 mm donc j'ai cherché dans mon atelier et j'ai trouvé une clé six pans à pipe et la clé s'adapte sur cet axe ce qui fait qu'on peut le faire tourner à la main donc je me suis dit qu'on allait essayer de le transformer en destructeur manuel donc on voit qu'ici il y a six pans et ici il y a une petite partie plate donc la clé quand elle rentre elle rentre pas assez à fond donc on va découper cette petite partie ronde pour que la clé puisse aller beaucoup plus loin que ça prenne mieux l'axe donc on va découper ça qu'une scie à métaux on se retrouve tout de suite une fois la découpe exécutée donc on se retrouve maintenant vous voyez j'ai découpé l'axe j'ai enlevé la petite partie ronde qui empêchait d'aller plus loin qu'elle est là j'ai découpé avec une scie à métaux un classique donc maintenant on se rend compte que la clé elle rentre beaucoup mieux donc ça va permettre d'avoir une meilleure prise pour faire tourner le truc là donc comme le boîtier refermé il n'y a pas de trou pour passer la clé donc là j'ai fait une petite marque donc maintenant on va percer un trou avec une scie cloche du diamètre de la clé pour pouvoir entrer notre manivelle bricoler donc on se retrouve tout de suite une fois le trou percé donc on se retrouve alors j'ai percé mon trou avec une scie cloche donc on voit bien l'axe donc la clé à pipe elle rentre bien ensuite j'ai récupéré ça alors ça c'est une vieille tringle à rideau que j'ai plié et que j'ai coupé donc ça va rentrer ici donc on va scotcher un peu tout ça pour que ça fasse à peu près propre et puis on se retrouve tout de suite donc on se retrouve pour l'histoire de la tringle à rideau et de la clé à pipe donc changement de programme le scotch finalement ça n'allait pas donc j'ai percé un trou ici j'ai percé la clé à pipe traversant j'ai percé un trou derrière j'ai mis un clou que j'ai tordu pour faire une sorte de goupille donc pour pas que ça se voit et que ça soit pas trop dangereux quand on s'en sert on va mettre du scotch d'électricien autour pour que ça fasse propre et puis ben normalement c'est bon donc on va remonter tout ce merdier et puis on se retrouve à l'intérieur de la maison pour faire le premier essai allez à tout de suite donc voilà on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo donc la modification du destructeur papier donc j'ai remonté tout le tout le truc donc on a la manivelle ici qui a été terminée donc on va faire un test voilà pour la manivelle donc voilà on voit bien que ça fonctionne c'est bon ben c'est manuel donc faut forcer un petit peu mais voilà on a transformé un truc électrique en truc manuel donc tout ça pour revenir sur le sujet de la résilience quand vous avez quelque chose qui ne fonctionne plus plutôt que de le jeter de toute façon vous n'avez rien à perdre donc démontez le et regardez ce qui se passe des fois c'est pas grand chose et si jamais c'est vraiment mort chez mort vous pouvez essayer de faire une bricole pour le transformer autrement sinon ben si c'est foutu de chez foutu bon ben poubelle donc voilà ben écoutez j'espère ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit message personnel pour les ingénieurs qui qui travaillent pour l'obsolescence programmée voilà à plus mais d'un petit pouce au verre même pas que j'ai vu en plus paratia il donc